Cette histoire m'a été racontée par Cécilia, une abonnée, ça se passe au Congo, précisément à Kinshasa. Et donc pour les nouveaux, je suis congolaise et pas congolaise de Kinshasa, mais congolaise du Congo, Brazzaville, parce que vous êtes tellement nombreux à me le demander en commentaire. C'est l'histoire d'une femme, on va l'appeler Déborah, et Déborah avait pour habitude d'aller travailler tôt le matin. C'est le genre de femme qui est focus travail, donc toi-même tu connais, le matin tu te réveilles direct au boulot. Et donc un jour, Déborah va au travail tôt le matin habituellement, et donc elle avait oublié de manger. Elle a eu faim en cours de route. C'est là qu'elle décide de se payer des beignets avec du jus sur la route, pour manger dans le bus, sur le chemin, pour son travail. Il faut savoir que chez moi, en Afrique centrale, bon après je ne vais pas généraliser tous les pays de l'Afrique centrale, mais en tout cas chez nous, au Congo, chaque matin, comme petit déjeuner, on prend de la bouillie avec des beignets. Et on appelle ça Mikate. Je ne sais pas comment on appelle les beignets chez toi, donc dis-le-moi en commentaire. Et donc Déborah a acheté des beignets pour manger dans le bus, et arriver dans le bus, elle ouvre le sachet de beignets, mais subitement, elle n'a plus faim. Directement, elle referme le sachet de beignets et elle le remet dans son sac. Et vous savez, dans les bus, il y a plusieurs personnes, en tout cas je parle pour ceux qui ont déjà pris les bus, et donc Déborah était assise à côté d'une femme. La femme qui était assise à côté de Déborah a commencé à transpirer. Elle transpirait tellement qu'elle commençait à s'étouffer. Elle a commencé à dire à Déborah, « Mais maman, tu as acheté la nourriture pour manger. Mange, s'il te plaît. » « Tu me forces, pourquoi ? » Déborah répond à la dame, « Je n'ai plus faim. » « Voilà pourquoi je ne mange pas. » Mais la dame a tellement insisté que tout le monde dans le bus a trouvé ça louche. Si l'histoire te plaît jusqu'à présent, abonne-toi parce que cette histoire est très intéressante et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Vu que Déborah ne voulait toujours pas manger sa nourriture, la dame qui était à côté d'elle ne respirait plus. Elle s'étouffait vraiment. Et donc elle a commencé à avouer. Avouer quoi ? La dame a fini par avouer et elle dit qu'elle est entrée dans les beignets de Déborah spirituellement. « Euh, mystique ! » Et donc elle dit que si elle n'ouvre pas le sachet, elle pourrait mourir. Déborah était choquée. « Euh, elle a dit, « Niette, tu vas rester dans le sachet là et tu vas mourir. » Comme ça, ça t'apprendra. Déborah est restée là, le sachet dans le sac. Et donc elle a dit qu'elle n'ouvrait pas le sac. Et la dame s'étouffait tellement trop, elle ne respirait plus, que les gens dans le bus ont eu pitié d'elle. Les gens dans le bus ont supplié Déborah pour qu'elle puisse ouvrir le sachet et elle a fini par ouvrir. Et l'esprit de la dame est sortie du sachet. Moi qui mange de la rue là, « Ah, en tout cas, on va commencer à régler nos habitudes » parce que ce genre d'histoire, ça arrive à beaucoup de personnes et surtout, il faut beaucoup prier.